Bonjour à tous, je rentre aujourd'hui pour un petit bilan acquisition qui cumule encore une fois deux semaines si je ne me trompe pas donc j'ai pas grand chose à vous montrer mais je voulais faire une vidéo, ça fait un moment que j'en avais pas faite donc je vais commencer tout de suite par les quelques livres que j'ai reçu en partenariat donc d'abord il y a le tome 3 des Voyageurs des Miroirs, voilà c'est ça donc le tome 3 Les Enfants des Géants de Chris F. Gardaz aux éditions du Préau ensuite un courrier que j'ai reçu des éditions Nathan donc qui contenait deux des tomes de la quadrilogie U4 donc j'ai reçu Corydouen et Jules donc respectivement de Carole Trébord et Yves Grevet et avec il y avait cette enveloppe donc à l'effigie de U4 et qui contient donc qui contient un carnet donc un carnet ligné tout simple et avec de l'autre côté des infos sur la série donc j'ai pas encore lu mais il y a des infos sur les personnages, sur les auteurs donc pas mal de petites choses et également il y avait ceci donc un petit cube on va dire les cubes publicitaires donc avec sur chaque face l'effigie de chacun des tomes voilà on revangera ça après ensuite mes parents sont revenus de vacances et ils m'ont ramené quelques petits souvenirs donc on va commencer par des spécialités bretonnes donc ça s'appelle des niniches donc ce sont des sucettes alors il y en a une parfum les fraises une à la pomme et une à la mûre ensuite ils m'ont ramené bon j'aime bien décorer un peu mon bureau j'ai plusieurs pots je décore comme je peux et ils savent que j'aime bien ce genre de petites choses donc ce qui sert normalement à décorer les boules de glace les coupes de glace mais je m'en sers pour les planter dans divers pots histoire de décorer un peu ensuite ils m'ont ramené une carte postale donc voilà si je la mets dans le cadre c'est mieux et pour terminer avec ces souvenirs ils m'ont également ramené Gothic Fairy de Séverine Pinault aux éditions Au bord des continents donc c'est un un grand livre avec des illustrations j'ai pas encore eu le temps de le feuilleter je vais essayer de vous en trouver une par exemple voilà donc je pense que je le lirai très bientôt ensuite ma maman m'a également acheté un presse-papier donc comme ceci on va pas bien voir ce qu'il y a d'écrit dessus mais je vais vous le lire donc dessus il y a marqué rien n'est plus agréable que d'être accueilli par son chat et je me suis également acheté deux trois petites choses donc je sais pas si je vais pouvoir tout vous montrer donc il y a d'abord ceci donc on voit pas très bien je suis désolée alors il s'agit d'un dragon sur un grimoire ensuite il y a bon celle-là elle est branchée donc ça va être compliqué de vous la montrer je vais essayer quand même donc une lampe une petite lampe d'appoint avec un dragon sur le dessus j'essaie de pas tout casser et ensuite le dernier que j'ai mis tout là-haut hop là donc il s'agit de cette grande figurine donc avec une dame et un dragon donc tout ça que j'ai eu à très bas prix dans un magasin pas d'occasion mais de déstockage donc j'ai pas hésité parce qu'en général ce genre de choses coûte dans les 25-30 euros et là celui-là je l'ai eu à 4 euros il me semble donc j'ai pas hésité et bien voilà c'est déjà tout il me semble ah non j'ai oublié ceci une autre petite chose que mes parents m'ont ramené de vacances donc il s'agit hop on va essayer de montrer ça correctement donc d'un collier avec un trisquiel hop voilà donc cette fois c'est tout je vous ai tout montré pour ces deux semaines et donc je vous dis à bientôt pour un prochain bilan je vous ai tout